Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires qui est en ligne avec notre business plan, notre plan d'affaires initial. Nous nous sommes développés correctement. Pour les deux sociétés, AXA Assurance Algérie Dommaz et AXA Assurance Algérie Vie, nous avons fini l'année avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 2 milliards de dinars, répartis de la manière suivante. Près d'un milliard 300 sur le dommage et près de 700 millions de dinars sur les activités vie. Bien entendu, les 2 sociétés sont à ce jour encore déficitaires puisque nous sommes en phase d'investissement. nous sommes déficitaires, mais conformément au plan d'affaires prévu initialement et les 2 sociétés sortiraient du rouge entre guillemets et enregistreraient leurs premiers résultats positifs en 2015 et en 2016 respectivement pour la société vie en 2015 et la société dommage en 2016. Nous avons aussi continué tout au long de l'année 2013 à développer notre réseau de distribution, notre réseau d'agences et nous sommes à ce jour, je ne dis pas à la fin de l'année 2013, nous sommes déjà à 52 agences. nous sommes présents dans une vingtaine de vilayas et nous avons aussi tout au long de l'année 2013 développé d'autres partenariats de distribution, des partenariats en banque assurance, des partenariats avec des concessionnaires pour justement avoir plus de points de contact pour vendre nos produits d'assurance. Pour se développer à la fois sur le dommage et sur l'assurance vie ou les assurances de personnes. Maintenant, nous avons deux situations complètement différentes de marché. Nous avons un marché du dommage qui est très compétitif, un marché du dommage qui est relativement développé et gagner des parts de marché sur le dommage va être plus compliqué que de gagner des parts de marché en assurance de personnes. Pour que vous ayez une idée, à fin 2013, sur le dommage, on prend 1,3% de parts de marché puisque le marché est déjà grand et compétitif. On peut s'arrêter une seconde sur le dommage ? Est-ce que c'est plus les particuliers de l'automobile ? Est-ce que c'est plus le corporate qui vous permet de grignoter ce 1,3% de parts de marché ? Par ailleurs, effectivement, assez petit. Oui. Alors, ça, je ne l'ai pas dit en parlant du chiffre d'affaires ou des résultats. Le chiffre d'affaires d'AXA Algérie est, à mon sens, correctement réparti. Nous avons un tiers du chiffre d'affaires sur l'automobile, un tiers du chiffre d'affaires sur le dommage corporate, ce qu'on appelle les commercial lines, c'est-à-dire les lignes de business corporate. Et nous avons un tiers du chiffre d'affaires sur les assurances de personnes. Et ce tiers sur les assurances de personnes, c'est essentiellement le contrat groupe à prévalence collective et santé pour les entreprises. C'est pour ça qu'on appelle le contrat groupe. Donc, si on prend l'activité d'hommage à elle seule, donc 50% est sur l'automobile et l'autre 50% est sur le corporate. Et si on prend tout le chiffre d'affaires d'AXA Algérie, ça fait un tiers, un tiers, un tiers. Les assureurs ont plutôt des portefeuilles à 70, 80 sur l'automobile et 20% sur l'entreprise. Nous, ça, c'est un choix. On ne veut pas mettre, entre guillemets, tous nos oeufs dans le même panier. On ne veut pas avoir un portefeuille déséquilibré. Cette répartition, ce mix, nous l'avons choisi, c'est-à-dire que nous oeuvrons, nous travaillons pour que cette répartition soit tout le temps respectée. Sur la question de l'accès au secteur public, nous sommes aujourd'hui, grâce à notre accord de JV, notre accord de partenariat 51-49, une PE, une entreprise publique économique, puisque dans la structure capitalistique, 51% est public. Ceci devrait nous donner, théoriquement, un accès plus facile au secteur public, puisque tout le monde sait que le secteur public préfère encore s'assurer chez les compagnies publiques d'assurance. Mais au risque de vous décevoir, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais nous sommes en train de tout faire pour que ce soit le cas. Donc, aujourd'hui, nous allons aller... Enfin, nous sommes en train de démarcher des entreprises publiques. Je ne dis pas que nous n'avons aucune. Nous en avons quelques-unes, notamment en assurance de personnes, sur le contrat groupe. Mais nous faisons valoir cette identité d'être une entreprise publique économique, d'être bien ancrée dans le paysage économique algérien et d'être associée ou mariée à deux institutions publiques très importantes. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu dans la presse et dans la radio que AXA faisait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec les entreprises publiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on espère que ce sera le cas les années à venir. Ce sont vraiment des partenaires. Bon, ils sont actionnaires, ça c'est juridique, mais ce sont vraiment des partenaires. Avec la BEA, avec la Banque Exsor d'Algérie, nous avons un accord Banque Assurance. Donc, nous distribuons nos produits d'assurance dans les agences de la BEA. Ça représente quelle partie de votre chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, la Banque Assurance représente une toute petite partie de notre chiffre d'affaires. Mais de façon générale, même dans les autres pays, l'activité de Banque Assurance est une activité qui ne se développe pas dès le premier jour. Parce que vous demandez à un banquier de vendre le produit de l'assureur. Et donc, ça représente un certain nombre de difficultés. Et pour rôder ce process, il peut se passer un peu de temps. Donc, nous sommes en train de tout faire pour faire décoller ce canal qui est la Banque Assurance. À la fois avec la Banque Exsor d'Algérie, mais avec d'autres partenaires bancaires. Avec d'autres banques aussi. Oui, nous avons un accord de Banque Assurance avec la Société Générale. Nous avons un accord de Banque Assurance avec BNP. On a toujours pensé que c'était exclusif comme type d'accord. Quand un assureur prend une banque, ils font un couple monogame. Non, en fait, l'exclusivité, c'est dans un sens, mais pas dans l'autre. Puisque, quand je vous parle de BNP et de Société Générale, en fait, nous ne distribuons pas forcément les mêmes produits. D'accord. Un banquier, quand il a un assureur partenaire, il a un seul assureur. Mais un assureur a plusieurs... Il peut avoir plusieurs banquiers partenaires. Ça, ça ne dérange pas la BEA, ça ? Non. Ce n'est pas une des... Non. Alors, justement, votre question était très pertinente tout à l'heure. C'est que la BEA est actionnaire et partenaire. La BEA actionnaire ne peut pas être dérangée par ça. Puisque multiplier des accords Banque Assurance, c'est augmenter le chiffre d'affaires Banque Assurance, augmenter le résultat. Et ceci intéresse la BEA. Maintenant, effectivement, la BEA a... Comment dirais-je ? Si demain, nous devons sortir un nouveau produit commercialisé exclusivement par le canal Banque Assurance, très clairement, la 1re banque qui sera service est la BEA. Elle est prête. Et d'ailleurs, M. Henri Decastre, qui est le président du groupe, est venu nous rendre visite le 16 janvier dernier, justement pour marquer le coup, nous encourager et dire qu'il était très content du développement de la filiale algérienne. Maintenant, on se compare, bien entendu, avec les autres assureurs algériens. On se compare à la fois avec les assureurs privés et publics. Alors, plus avec les assureurs privés, parce que les assureurs publics existent depuis trop longtemps. Donc, si vous voulez regarder le trend de croissance, il faut regarder des compagnies qui ont été créées depuis 10-15 ans. Il est très clair aujourd'hui qu'AXA Algérie progresse plus vite que les compagnies privées algériennes. Encore une fois, je parle des 2 activités, dommage et vie. A la fin de la 1re année, nous avons fini à 635 millions de dinars de chiffre d'affaires. Quand nous avons comparé avec toutes les compagnies privées ce qu'elles avaient fait comme chiffre d'affaires pour leur 1re année, c'était entre 4 et 6 fois plus importants. Oui, c'était des noms. Ce n'est pas interdit sur ce plateau. Généralement, la 1re année, c'est 100 millions de dinars de chiffre d'affaires. Nous, on a fait 635. Généralement, c'est une moyenne pour les autres privés ou c'est une boîte privée qui a fait ça ? Non, en fait, c'est une moyenne. Celles qui ont été performantes, donc la CIAR, Alliance, pour donner des exemples. Et puis, la 2e année d'activité, nous avons atteint les fameux 2 milliards de dinars. Si vous voulez, à 2 milliards de dinars, c'est un chiffre d'affaires qui a été atteint par certaines compagnies après 5, 6, 7 ans d'exercice. Donc, cela veut dire que la croissance est au rendez-vous. Maintenant, il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut que cette croissance continue à être au rendez-vous. Quoi, votre objectif pour la fin 2014 et vos objectifs à moins de temps ? En fait, pour cette année, on souhaiterait atteindre un chiffre d'affaires qui avoisine les 4 milliards de dinars, donc entre 3,8 milliards et 4,2 milliards, répartis toujours de la même manière. On souhaiterait faire à peu près 1,3 milliard sur les activités vie et tout le reste, c'est des activités d'hommage. C'est quand même très important parce qu'à 1,3 milliard, on atteindrait une part de marché sur la vie, sur la situation de la personne, de 20%. Pour vous dire que c'est un pays très prometteur et à fort potentiel, vous rentrez sur un marché, au bout de 3 ans, vous prenez 20% de part de marché. C'est très important. Il faut différencier les lignes de business. Je ne vais pas vous donner un chiffre global d'indemnisation puisque ce serait un chiffre sans signification. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur l'assurance automobile, en 2013, le niveau d'indemnisation était aux alentours de 65% de la prime, c'est-à-dire que le ratio sinistre à prime était aux alentours de 65%. C'est un bon tour dans le métier ? En fait, pour être clair sur cette question, la sinistralité automobile en Algérie reste une sinistralité très intéressante si on doit se comparer avec des marchés plus matures. Dans des marchés plus matures, vous êtes à des ratios plus élevés que ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Le niveau des primes est suffisamment élevé pour couvrir la sinistralité ? Ou est-ce qu'il y a des tarifs de couverture qui sont encore bas, qui permettent de réaliser ce bon ratio ? Là, c'est un peu le client qui parle, qui s'inquiète de savoir s'il paye trop cher sa prime. Alors, je risque d'être un petit peu technique sur cette question, mais allons-y. Je viens de vous donner le ratio du portefeuille d'AXA. Donc, vous avez ce que j'appelle moi le ratio national. Et donc, sur la question, est-ce que l'assuré algérien paye trop cher l'assurance automobile ? À mon avis, non. Sur le ratio d'AXA, en fait, il faut juste comprendre quelque chose. L'assurance automobile, le tarif n'est pas forcément un tarif, ce qu'on appelle un tarif flat, qui est figé, où vous dites que c'est 5% de la valeur de l'automobile. Nous, dans notre façon de travailler, nous avons ce qu'on appelle un tarif segmenté qui nous permet de mieux sélectionner nos risques. Notre tarif démarre de 2,6%. Il peut atteindre jusqu'à 13%. Les segments les plus sinistrés, on les fait payer plus cher que les segments moins sinistrés. Vous m'avez précédé ma question. J'allais dire, chez AXA, vous ne prenez que les chauffeurs qui font très peu d'accidents. C'est une des clés du succès. En fait, ce n'est pas tout à fait cela. Mais nous avons une politique en matière d'assurance automobile qui encourage le comportement du bon conducteur. Aujourd'hui, nous avons plusieurs défaillances en matière d'assurance automobile sur le marché algérien. D'abord, il n'y a pas un fichier national de bonus-malus. Donc un mauvais conducteur, il fait 5 à 6 accidents cette année chez un assureur. Il va aller l'année d'après chez un autre assureur. et il va à nouveau avoir un très bon tarif avec une bonne réduction. Il va à nouveau faire de nouveaux accidents. Et donc, à défaut d'avoir ce fichier national comme ça existe dans pas mal de pays, nous, nous essayons d'avoir déjà notre propre fichier au sens où nous répertorions les bons et les mauvais conducteurs. Vous savez qu'un mauvais conducteur consomme la prime des bons conducteurs. Et donc, l'assureur doit encourager le bon comportement. Et il est l'allié des autorités publiques en matière de préventure par ces techniques de tarification et de sélection des ressources. La consommation moyenne d'un Algérien par an, elle est de 34 dollars. La consommation d'un Marocain, elle est de 98 dollars, je parle en assurance, d'un Tunisien, 77 dollars, un Français, 4 168 dollars, et un Américain, 5 499 dollars. Donc, le chemin reste très 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 long. Il reste très 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 long parce que, si vous voulez, on peut dire que... Le Marocain, pardon, combien ? 98 dollars. On peut dire qu'il y a certains pays où on est surassuré puisque les assureurs sont très agressifs et vendent beaucoup. Mais je peux vous garantir qu'en Algérie, on est vraiment bien en dessous du standard et voir ce chiffre être multiplié par 2, 3 ou même par 10 ne m'étonnerait pas du tout puisque, justement, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, c'est de dire quels sont les clients qui sont couverts en Algérie et les clients qui ne sont pas couverts sous-équipés en assurance. Alors, deux mots très rapidement sur ça. Les grandes entreprises sont certainement toutes couvertes. Elles prennent des assurances. Toutes les PME et les TPE en Algérie ne sont pas du tout couvertes. Et là, c'est un vrai marché qu'il faut aller chercher. Les particuliers ne sont pas du tout assurés qui prend une multirisque habitation aujourd'hui en Algérie. La catenade qui est censée être obligatoire son taux d'équipement est tout petit. Qui prend des assurances scolaires pour ses enfants ? Qui prend des assurances vie ? Qui prend des produits d'assurance santé ? Etc. Vraiment, nous sommes encore très loin du compte, mais c'est une très bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada